Je m'appelle Hervé Ré, je travaille au CIRAN et puis particulièrement à MAP. Je travaille sur l'architecture des plantes et plus particulièrement sur l'architecture des racines. Et sur Champs-Rousses, on a trois endroits où on fait des observations et ici on se trouve sur le site bas qui s'appelle Prémol, une forêt de Prémol et où on fait des suivites croissance des systèmes racinaires. Ce site qui s'appelle Prémol se trouve à 1450 mètres d'altitude, dans lequel, comme je l'ai dit, il y a des îlots et des trouées en répétition. Donc il y a une deuxième placette sur laquelle on répète ce dispositif pour être sûr de ne pas être dans un cas particulier. pour voir l'évolution des enrichissonnements, de la dynamique et de la tenue du sol, on a un deuxième site qui se trouve à 1700 mètres d'altitude qui est à Bachaboulou, sur lequel on ira par la suite. Il y a un troisième site qu'on a mis en triline, c'est-à-dire en limite de croissance des arbres, qui se trouve à 2000 mètres d'altitude, sur lequel on va aller faire également des observations si on peut, si la neige n'est pas trop importante pour aller les faire. Donc trois sites, trois situations différentes, à trois altitudes, qui reflètent une phénologie, c'est-à-dire un développement des arbres au cours de l'année, qui sont différents, un développement racinaire qui est différent, des horizons et des profondeurs de sol qui sont différentes aussi, puisque si on a des sols relativement profonds, enfin relativement disons plus d'un mètre de profondeur, sur du granit, à Bachaboulou on va avoir plutôt des sols de 80 à 70 de profondeur, qui vont également être sur du granit en gros rochers. Et par contre à 2000 mètres, on est quasiment sur la roche-mer, à partir de 40-50 cm, on est directement sur le socle granitique, et donc on pense que les croissances racinaires vont être très différentes sur ce site. Pourquoi Chambourg ? C'est parce qu'il y a déjà des dispositifs, un historique, qui ont permis de pouvoir profiter d'observations, de dispositifs d'observation de l'environnement, du climat, du fonctionnement de la partie aérienne des arbres, auxquels nous on vient se greffer pour rajouter la partie racinaire. Donc ça c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'on est sur des pentes, et que donc comme toutes ces zones, on va le voir après, il y a d'autres dispositifs en montagne un peu plus haut, il y a des problématiques qui allient la tenue des sols avec la croissance racinaire des arbres. Le dispositif est simple, on a deux emplacements, soit à l'intérieur de groupes d'arbres qu'on appelle des clairières, et dans chaque dispositif, on a mis en place des risotrons horizontaux et des risotrons verticaux, en répétition, qui nous permettent de voir comment on pousse les racines, et on fait les observations une fois par mois en moyenne. Et donc ça fait deux ans et demi que ces dispositifs sont en place, et donc moi je viens régulièrement tous les deux trois mois, depuis deux ans et demi, à raison d'un relevé tous les mois, on en est à une trentaine de relevés à peu près, depuis le début de mise en place du dispositif. Alors quand on arrive en hiver, le problème est essentiellement de pouvoir dégager les risotrons, pour pouvoir faire les observations qu'on fait régulièrement tous les mois, sauf que là, il faut déjà retrouver les risotrons, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des fois 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 de neige, ça s'est déjà vu. Et donc la première des choses, c'est de commencer à dégager la neige aux endroits supposés où se trouvent les risotrons, à quelques dizaines de centimètres près. Donc ça réchauffe. Alors là, on se trouve sur le site de Bachagoulou, devant moi il y a une clairière, avec des piquets qui sont censés montrer où se trouve le risotron, c'est-à-dire grosso modo là, sous 1 mètre 60 à 1 mètre 80 de neige, et puis le pluviomètre sur le côté, qui se trouve normalement à 2 mètres de haut. Ça nous permet de nous mettre en train d'enlever quelques mètres cubes de neige, et après donc on se retrouve sur ce qui protège les risotrons, c'est-à-dire c'est des tôles d'évrites qui permettent d'isoler le dispositif. Donc on enlève ces tôles d'évrites quand on y arrive. Dessous se trouve une bâche de plastique pour protéger les planches qui se trouvent elles-mêmes encore en dessous. Donc on enlève la bâche noire, on enlève les planches, et là on se retrouve face au trou de risotrons, pour les risotrons verticaux tout du moins, dans lequel va y avoir le dispositif d'observation. Donc ce dispositif d'observation se trouve lui-même protégé par des bâches noires, qu'on appelle des couvertures parce qu'on a mis à l'intérieur de l'isolant en double épaisseur, qui va découvrir quand on l'enlève le relevé lui-même, qui est une feuille de plastique sur lequel on relève les croissances racinaires mois après mois. Donc ce que l'on fait, c'est qu'en fait on commence par enlever cette bâche de plastique et par regarder la vitre elle-même de risotrons, qui est une vitre, qui est une fenêtre, on va dire, sur les racines. Donc on regarde un petit peu visuellement ce qui a poussé, ce qui est mort, ça on peut s'en rendre compte simplement par une lecture directe avec un petit peu d'habitude sur la lecture du fonctionnement des racines. Et après on remet par-dessus la feuille de plastique sur laquelle il y a le relevé du mois dernier, et on essaie de faire coïncider le relevé du mois précédent avec ce qu'on vient d'observer. Et donc s'il y a généralement de la croissance racinaire, au moyen de feutres de couleurs qui sont codifiées par des tours, on va pouvoir relever sur cette feuille de plastique la croissance différentielle entre le mois précédent et le mois d'observation des pâtés racines qui ont exprimé une croissance ou une mortalité ou des ramifications pendant le laps de temps entre le dernier relevé et ce relevé-là. Donc là je dessine les croissances depuis la couleur rouge 2, c'est-à-dire depuis le 18 mai. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'on observe énormément de choses ? On a une sorte de période d'attente pendant laquelle les racines doivent se remettre en place et pouvoir exprimer leur croissance pour arriver jusqu'à la vitre sur laquelle on va faire les observations. Généralement, au bout de 6 mois, on a une forte croissance racinaire qui est certainement plus ou moins liée à la mise en place de cerises au tronc et puis au fait qu'on le met en place pendant des périodes où c'est plutôt en été, donc on arrive en fin d'automne et là il y a une forte croissance. Pendant l'hiver, on observe qu'on a peu de croissance mais on a de la croissance, c'était quelque chose qui nous a beaucoup étonné la première année. Comme on fait des observations de température de sol en même temps, on s'aperçoit qu'en fait le sol ne gèle pas. En surface, on a entre 1 et 1 degré et demi en surface. À 40 cm de profondeur, on est à 2 degrés et à 1 mètre de profondeur, on est plutôt à 3 degrés. Donc en fait, les racines ont visiblement la possibilité de pousser encore en hiver et on observe des croissances. Et après, au cours du printemps et puis surtout en fin de printemps, là on a énormément de croissance avec mise en place de grosses racines, de petites racines absorbantes, de chevelues racinaires, avec tout un turnover qui se met en place et qu'on peut observer grâce à ce dispositif. Là ici, je ne sais pas si tu arrives à faire la mise au point, on a des racines qui sont jaunes avec du mycélium ici, autour de nouvelles racines qui ne sont pas encore jaunes. Ce mycélium, c'est un champignon qui va s'associer avec la racine pour former ce qu'on appelle une mycorhize. Donc là, en jaune, on voit que la mycorhize est en association avec les champignons, la racine est en association avec les champignons. Donc là, on retrouve les structures qu'on a vues tout à l'heure, des mycorhizes, c'est-à-dire l'association entre une racine d'un arbre, ici un épicéa sans doute, et un champignon. On voit les filaments, je ne sais pas si avec la caméra on peut le voir dessous là, ici, au bout de mon stylo, on voit des filaments mycorhiziens. Voilà, ça ce sont les filaments du champignon, on appelle ça des ifs. Alors c'est quelque chose qu'on n'observe pas couramment, non. Moi, de tête comme ça, il y en a dans trois risotrons, deux risotrons verticaux et un risotron horizontal. Généralement, ça va par assez grosses quantités, c'est-à-dire qu'on a plusieurs centaines de mycorhizes qui se mettent en place sur une petite surface. Donc ça modifie complètement l'architecture racinaire, ça ramifie énormément, ça pousse très très peu. Ce sont des racines courtes qui ont une durée de vie qui semble être assez longue. Mais bon, on n'a pas beaucoup plus de recul pour l'instant, ça fait à peu près une année qu'on a observé cette chose-là. Ça a l'air de continuer à vivre en hiver aussi, puisque là on vient d'en voir sur un des risotrons qu'on a relevé, un risotron horizontal. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à suivre parce que c'est assez intéressant, effectivement.